On va pas trop traîner dehors, il fait pas très chaud, c'est pas chaud en pleu puits. Bon allez, soyez les bienvenus, on est en direct sur notre page Facebook pendant 30 minutes à la découverte de nos artisans et commerçants adhérents. Alors aujourd'hui c'est une activité qui est pas singulière, on n'a pas eu encore cette activité dans nos lives, et justement on va parler d'un centre de formation et qui est adhérent à la Fédération A2Commerce qui est ici à Amplepuis, alors pour les Amplepuisains ça va leur parler, on est au niveau du rond-point des Brotteaux, voilà, tu connaissais Maud ? Tout à fait ! Voilà, Maud qui n'est pas d'Amplepuis et qui dit oui ! Bon ça va ? T'as froid ? On va peut-être rentrer ? Ouais ça serait pas mal ! Il y a beaucoup de bruit en plus ! Oula il y a un gros camion qui arrive ! Allez, on va rentrer à l'intérieur ! On est mieux là ! Où se cache Myriam ? Bonjour Myriam, merci de nous recevoir pour ce direct sur notre page Facebook A2Commerce, on est ensemble pendant 30 minutes pour justement nous expliquer ton activité que je disais à l'extérieur, pas forcément singulière, parce que du coup tu es notre seul adhérente qui propose de la formation, enfin voilà, tout un tas de choses, donc on a plein de choses à faire découvrir à nos personnes qui sont connectées. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit parce qu'il y avait beaucoup de bruit, mais déjà commencez par liker, des petits pouces, des petits cœurs, tout ce que vous voulez, et puis surtout, surtout en bas, vous partagez, c'est important pour nos adhérents, pour leur visibilité, et puis pour vous faire savoir qu'on est ici à Ample-Puy pendant 30 minutes ! C'est ça ! Ça va comme ça ? Et bah c'est parfait ! Et bah on y va ! Alors bonjour Myriam, pour commencer, je l'ai déjà dit, je le redis une deuxième fois, t'as vu ? Très fort ! Bon alors, présente-nous, face consulte ! Alors, face consulte, face consulte, alors c'est déjà deux services, on a un service éducatif et social, à destination de tout particuliers qui peuvent rencontrer des problématiques sociales ou éducatives dans leur vie quotidienne, ça peut être avec ses propres enfants ou dans la gestion de son quotidien. Ok. Donc là, c'est mon associé qui n'est pas présent et qui s'excuse de son absence, Grégory Martor, qui du coup gère ce service-là, et puis bah moi je suis responsable du centre de formation et d'orientation, où nous on cible vraiment la formation pour des professionnels du travail social, donc on forme sur le... Alors, je vais te couper peut-être plusieurs fois parce que du coup, moi je suis un novice social, donc je vais faire une question, qu'est-ce qu'un travailleur social ? Un travailleur social, alors le titre de travailleur social, il s'adresse vraiment à 5 diplômes, hein, l'assistant du service social, l'éducation spécialisée, on a des éducateurs spécialisés, des conseillers ESF en économie sociale et familiale, et j'en oublie un qui est l'éducateur de jeunes enfants, hein. Donc ça c'est vraiment les métiers du travail social, dans le social on a d'autres métiers aussi, comme les moniteurs éducateurs, les accompagnants éducatifs et sociaux. Après on va couvrir tout le volet du sanitaire, donc là sur le sanitaire on va être sur les diplômes d'aide-soignants, d'auxiliaires de puériculture, et enfin on a les métiers d'animation, donc là dans l'animation on va couvrir tout ce qui concerne les BPGEPS, hein, donc c'est tout ce qui concerne jeunesse et sport, hein, et l'animation auprès d'enfants, d'adultes. Alors là on va être sur plusieurs spécialités. les diplômes d'état, donc un niveau supérieur, DEGEPS, toujours parmi les métiers de jeunesse et sport. Là il peut y avoir des orientations plutôt dans le sport, auprès de certains publics, personnes âgées, ou tout type de public, peu importe. Alors du coup pour avoir toutes ces infos, ben c'est simple, on passe la porte ici, on peut lui, et puis justement tu vas nous montrer un petit peu tes locaux. On fait un petit tour, puis comme ça on va pouvoir s'installer, en plus t'as déjà le petit fauteuil. Exactement. On sera bien, et là tu vas pouvoir, on va pouvoir développer toute cette activité. Donc ici une petite salle d'accueil, le bureau, la partie bureau du chef. Exactement, donc là c'est dans cette partie qu'on fait, ben alors essentiellement la partie administrative, hein, je m'excuse un petit peu pour tout ce qui traîne, mais effectivement on fait de la comptabilité, on est sur du direct, hein, donc du coup voilà, il y a toute la partie administrative, comptable qui se gère ici, et pour le coup ben moi j'ai de la chance aussi de pouvoir suivre certains candidats, et pour le coup les accompagnements comme ils sont exclusivement individuels, c'est de ce bureau que je fais les accompagnements individuels, et toutes les visios qui concernent les accompagnements collectifs, parce qu'on arrive à faire des petits groupes de 15 personnes, pour parler de certaines thématiques autour de, ben des questionnements qu'on ouvre. Voilà, donc là ben ici c'est la zone de rangement dans l'alcool, et on arrive donc sur la salle de formation, et sur cette salle de formation, et c'est là qu'on fait toutes les informations, hein, sur les droits à la formation, qui sont d'ailleurs complètement gratuites au sein de nos services, hein, puisqu'en fait on propose vraiment l'accès aux droits à toute personne, ça fait vraiment partie de nos engagements et de nos fondamentaux, c'est à dire qu'avant d'accéder à un service, il faut connaître ben effectivement quels sont ses droits, alors le risque c'est qu'on aille dans un autre service, puisqu'en fait on vous déplie toutes les possibilités en fait de pouvoir faire une formation, dont certaines qu'on ne couvre pas, et nous je le précise bien, au niveau de la formation, on est sur de la formation continue, autour des thématiques que je vous ai présentées tout à l'heure, et nous notre champ un petit peu d'intervention ça concerne, en fait pas par l'expérience, puisqu'on certifie, on accompagne à la certification par la validation des acquis d'expérience, donc pour ça, il faut avoir une expérience dans l'idéal, au préalable, et si toutefois elle n'est pas existante, et ben nous notre travail ça va être de déployer un parcours de formation qui sera favorable à la mise en expérience. D'accord, mais avant tout ça du coup, il y a un travail, j'ai envie de dire, d'analyse, c'est ça, du cas par cas en fait, personnalisé, exactement, on vient vous voir ici, et du coup, ben voilà, la personne dit, j'ai envie d'aller dans tel projet professionnel, exactement, et vous, vous allez donc du coup mettre en avant les compétences qu'elle a déjà acquis, c'est ça ? C'est ça, alors en fait, on va, il y a deux façons de voir, ou bien les personnes, elles savent exactement ce qu'elles souhaitent, et elles viennent avec une demande spécifique qu'on va valider, ou infirmier du coup, ou alors, ben elles ne savent pas du tout, et là on va accompagner dans le cadre d'un bilan de compétences, qu'on peut être aussi amené à faire, ou on va favoriser l'aide au choix du diplôme, ça, ça va être la première étape, on va accompagner sur la faisabilité du projet, parce qu'il va falloir quand même, à un moment donné, demander l'autorisation à l'État de pouvoir certifier sur ce diplôme-là, au regard des compétences qu'on couvre, et de l'exercice du terrain, et après, on bascule effectivement sur l'accompagnement, ou pas, parce que si toutefois, effectivement, les orientations ne disent pas qu'on peut aller sur une VAE, on va plutôt travailler avec des collaborateurs, des partenaires, qui vont, eux, couvrir la partie accompagnement, pour aider la personne à certifier. D'accord, ok. On va se remettre là-bas, on va s'installer, on va continuer comme ça la conversation. J'avais une autre question comme ça qui me venait aussi, j'imagine que vous avez constaté depuis la sortie du Covid, peut-être beaucoup de changements, et puis justement beaucoup de demandes d'activité, qui s'est peut-être envolé, parce que les gens ont envie de changer de taille. Oui, oui, ça va, je t'en prie. Alors oui, nous, le Covid, je ne peux pas dire que ça a joué en notre défaveur. Ça n'a pas été le cas de beaucoup de centres de formation, mais nous, on a eu la chance, en fait, comme on a été positionnés sur un accompagnement individuel, on a vraiment pu se retourner très rapidement, et comme on travaille sur des supports quand même informatisés, le distanciel s'est très, très rapidement mis en place, et il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées sans emploi et qui ont eu besoin d'occuper ce temps-là. Donc c'est vrai que l'utilisation du CPF, parce qu'on est agréé, on a tous les agréments qui nous permettent effectivement d'accompagner les formations par des financements publics, ou des cagnottes personnelles, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors on peut juste préciser, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui nous regardent et qui vont nous regarder, qui ont été harcelés par le coup de téléphone pour le compte CPF, attention, c'est plein d'arnaques, si on veut vraiment avoir les grandes infos, il faut venir dans un lieu comme le vôtre, ici par exemple, en Plopu, pour justement que ça soit clean. Exactement, alors quoi qu'il en soit, effectivement, les dispositifs publics nécessitent d'être informés, ça c'est une vraie veille à avoir, faites attention aux appels qu'on peut recevoir tout azimut sur son téléphone portable, privilégier en tout cas le passage d'une porte d'un centre de formation pour qu'il vous explique. À savoir qu'en fait, souvent on pense que le CPF c'est la meilleure des solutions alors que ça ne l'est pas forcément. On ne pense pas forcément, c'est-à-dire quand on est demandeur d'emploi, qu'il y a des dispositifs qui financent des demandeurs d'emploi, qui permettent de ne pas toucher à son CPF. Il y a aussi aujourd'hui le dispositif auquel on fait bien sûr partie, qui est porté par France VAE, qui permet clairement le financement d'une validation des acquis, et notamment sur les domaines qu'on couvre, puisqu'en fait ils sont très orientés santé sociale, qui financent au-delà de l'accompagnement VAE, toutes les formations annexes à ce parcours-là. Donc c'est sûr que là, depuis le mois de septembre, de septembre, on a intégré le dispositif, et dans ce dispositif-là, ils prennent en charge la demande de faisabilité, jusqu'à l'accompagnement après le jury. Et c'est vrai que là, on a vraiment un travail, on a beaucoup, beaucoup plus de matière pour pouvoir travailler en individuel. Alors du coup, vous n'avez pas que la VAE, c'est vrai, parce que c'est très intéressant, puis c'est un sujet, je pense, majeur aussi pour beaucoup de personnes, mais du coup, tu n'as pas que cette partie. On peut parler peut-être de tout ce que vous proposez, rapidement, faire un tour. Tu m'as parlé de la posture au travail, tu nous as parlé du SST, tu nous as parlé en off de plein d'activités. Justement, est-ce que tu veux nous faire un petit résumé comme ça, rapide, de ce que vous proposez, ou au moins ça donnera une idée peut-être qu'il y a des gens qui recherchent, qui pourront trouver chez vous ce qu'ils recherchent ? Alors, c'est vrai qu'en soi, on va dire que le centre de formation et d'orientation, c'est ce qui va regrouper un petit peu l'ensemble. Parce qu'en fait, souvent, nos actions préalables vont amener à l'intégration du centre de formation, dans une des actions. Mais en soi, on va faire effectivement tout ce qui concerne l'orientation scolaire, des jeunes. On va faire tout ce qui est orientation professionnelle d'un adulte. On n'est pas obligé de passer par un bilan de compétences pour faire le point sur son projet professionnel et fixer des orientations. Dans ce cadre-là, on va accompagner, par exemple, sur la mise en place des outils, CV, l'aide de motivation, comment s'ébler ses recherches. Donc là, on va être vraiment sur la recherche et la technique de recherche d'emploi. D'accord. On va effectivement, on travaille avec certains collaborateurs qui sont effectivement spécialisés dans le secourisme. Et nos agréments nous permettent aussi de proposer du SST auprès des entreprises locales, qu'elles soient du sanitaire ou pas. Là, on a eu des demandes dans l'industrie. Il n'y a eu aucun souci pour qu'on les couvre puisqu'on est sur des formations qui sont ficelées par l'INRS. Et pour le coup, on a vraiment un déroulé qui sera le même pour chaque public. Mais sur cette même formation, par exemple, la SST, on a eu la possibilité de former des assistantes maternelles agréées où on a demandé clairement au formateur d'adapter sur la petite enfance les gestes de secourisme. On a vu tout le programme en général à destination de tout le monde. Et à la fois, on a pu faire un focus sur le geste vraiment d'urgence auprès du nourrisson pour donner un petit peu plus d'armes, on va dire, aux asthmates qui travaillent sur le territoire. D'ailleurs, à ce sujet-là, je salue un peu nos partenaires. Je pense à la Mutuelle Boutchou, à la crèche cette année qui nous a fait confiance sur, effectivement, des formations qui tournent plus autour de l'éducation du jeune enfant. Et voilà. Donc, on arrive à mêler à la fois des formations qui font partie d'un catalogue, comme le SST, le Santé Secouriste du Travail, et à la fois faire des formations sur mesure, comme celle qui nous a été sollicitée par, par exemple, une crèche, où là, on va vraiment parler d'un sujet qui nous demande de travailler pour apporter, en fait, des méthodologies aux professionnels. Ça va être des méthodologies de travail, c'est ça ? Des méthodologies de travail, de l'éveil de la pensée, parce qu'en fait, notre travail, alors dans le travail social et le sanitaire, même dans l'animation, il n'y a pas de vérité vraie, ce qu'on apprend avant, c'est à se remettre en question, à essayer de travailler les choses peut-être dans un sens cohérent et adapté au public qu'on accompagne. Et parfois, la cohérence des uns n'est pas forcément la cohérence des autres. Et malgré tout, il faut apprendre à travailler tous ensemble dans un sens unique. Alors, c'est parfois un petit peu le paradoxe. On va proposer des analyses de la pratique professionnelle. Alors, ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Vous avez pu voir un de nos collaborateurs qui est rentré tout à l'heure dans l'espace. L'objectif, c'est de proposer des temps de travail pour des professionnels du sanitaire et du social pour réfléchir à leur posture. Et puis, ça fait partie du bien-être du salarié. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la marque employeur, tout ça. Donc, j'imagine qu'on peut être en lien. Quelqu'un, un chef d'entreprise qui a envie d'améliorer les conditions de ses salariés peut venir pousser la porte et venir te voir en te disant, voilà, moi, je voudrais que ça se passe bien pour eux. Est-ce que vous pouvez venir voir, j'imagine, leur poste de travail, comment l'organiser ? C'est exactement ça. Et tu as des collaborateurs qui nous interviennent, parce que c'est une vraie toile d'araignée, en fait. En fait, il y a Myriam qui est là au centre. Et puis, il y a une grande toile de dodo. Il y a plein de personnes qui interviennent, qui sont professionnelles dans ce qu'ils font. Et oui, qui sont tous indépendants, parce que pour le coup, nous, c'est aussi notre marque de fabrique. C'est qu'on estime que les personnes qui viennent travailler pour nous, elles sont heureuses de le faire. Et que le jour où elles ne le souhaiteront plus, nous tirerons leur révérence. Et voilà, ce serait comme ça. Donc, du coup, je reviens sur le chef d'entreprise. Tu peux venir vers toi et te dire, je veux améliorer les conditions de travail de mes salariés. Je veux qu'on corrige des choses. Exactement, c'est possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, beaucoup de maltrêtance dans les établissements sociaux, médico-sociaux. Et la meilleure des méthodes pour favoriser la bienveillance, parce qu'on glisse tout ça à un moment donné dans l'exercice de son métier, ou parce que le rythme est trop dense, ou parce qu'il y a plein de raisons. Et bien, en fait, c'est de travailler sa posture professionnelle par de la formation et aussi, effectivement, réfléchir sur sa pratique. Est-ce que là, si je l'ai fait comme ça, je n'avais pas d'autre méthodologie pour l'exercer une prochaine fois ? Enfin, l'idée, c'est de se remettre en question. On ne détient pas la vérité de vrai. Et à un moment donné, si on répond de façon robotisée sur chaque action, on risque forcément de passer à côté de quelque chose ou de faire des choses par réflexe et finalement d'être malveillant vis-à-vis du public sans vouloir. J'espère bien que les professionnels, quand ils sont malveillants, ne sont pas volontaires. Donc, du coup, voilà, l'idée, c'est de travailler sur tout ça. D'accord, super. Voilà. Et du coup, il y a d'autres volets. Alors, est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, une formation peut-être aujourd'hui, entre guillemets, phare, ou peut-être une nouveauté ou des nouvelles formations qui vont arriver en 2024, puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'année et la nouvelle année va démarrer ? Est-ce que vous avez de nouveaux projets, de nouvelles formations, des choses ? Là, au mois de septembre, on a intégré le dispositif France VAE. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Là, ça reste quand même, en fait, un gros, gros projet pour l'année 2024. Alors déjà, on espère vous faire voir le jour à notre site Internet pour que justement, on puisse nous identifier, parce que c'est quand même quelque chose qu'on nous dit souvent. Vous avez plein de choses, mais on ne sait pas trop comment solliciter vos formations. Et là, on va vraiment mettre l'accent sur effectivement le développement du centre de formation VAE avec tous les dispositifs de formation autour, c'est-à-dire toutes les formations qui doivent être effectuées pour certifier le diplôme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur la formation d'aide-soignants, il y a le passage du diplôme et le passage de l'AUGSU2, qui est un diplôme en fait en scourisme de geste d'urgence. Et pour le coup, il faut l'avoir pour pouvoir derrière avoir le diplôme final. Donc là, en fait, on monte des dispositifs de formation qui vont prendre en compte ces nécessités-là pour qu'en fait, on ne soit pas obligé de solliciter des financements propres de la part des candidats. Aujourd'hui, alors, avant septembre, avant le mois de septembre, une aide-soignante qui s'adressait à nos services pour passer sa VAE, on était obligé d'essayer de trouver une solution pour financer les 500 euros de budget pour l'AFGSU2. Donc, ce n'était pas financé à part le CPF et du coup, on n'avait pas de moyens à leur proposer pour trouver une solution. Mais c'était de l'empoche, quoi, en fait. Exactement. Et ça, c'est un de nos champs de bataille, c'est qu'on estime que la formation professionnelle, c'est un droit et que ça permet justement aux personnes de progresser et d'aimer leur travail. Donc, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est déjà trouver un financement pour tous, quelle que soit la solution, la situation. La situation. Parce que la solution, si, si, on va en mettre de côté, on ne va pas se mettre en risqué non plus. Mais en tout cas, c'est trouver des financements, faire voir le jour le site Internet pour que tout le monde puisse s'adresser à nos services. Aujourd'hui, on va inclure aussi, ben voilà, toutes les formations obligatoires pour trouver des financements annexes et on va augmenter le nombre de collectifs et d'ateliers. D'accord. Pour permettre justement à des personnes de juste venir à un atelier, pourquoi pas, de techniques de recherche d'emploi ciblées pour, par exemple, des jeunes qui veulent trouver leur emploi d'été. Ça peut être pour trouver son école aussi. Et là, on va vraiment essayer d'organiser ça sous forme de collectif. D'accord, super. Donc voilà. Quatre projets. Quatre projets. Après, une journée fait 24 heures. Donc, on va essayer de déshonorer. On va passer à 35. Et pour le coup, on va faire les choses tranquillement. Dans le temps, je vous disais, le site Internet, on espère avant le 31 mars, dans les échéances. France VAE, là, tout ce dispositif avec les formations autour. On y est déjà depuis le mois de septembre et on commence à être pas mal. Donc là, ça y est, on a des choses à proposer de façon effective. Et puis, et puis, ben voilà. Après, c'est vrai qu'en soi, quand je disais que tout était lié, que tout se rapprochait de la formation, en fait, tout ce qui concerne l'orientation des scolaires. Là, c'est le centre éducatif, par exemple, qui prend souvent mon relais. Parce qu'en fait, on est souvent sur, ben je me cherche, je cherche un petit peu, voilà, j'ai des questions qui me sont propres. Est-ce que je serais capable ? Est-ce que je ne serais pas capable ? On va essayer aussi de faire des, des, voilà, des soirées un petit peu d'infos qui tournent autour de la parentalité, sur effectivement comment on peut favoriser, voilà, peut-être une approche, une attention bienveillante vis-à-vis de son enfant quand il nous dit les choses. Enfin, voilà, je n'ai pas forcément de modèle type parce que c'est vraiment en construction, mais l'idée, c'est de booster un petit peu tout ça et d'apporter des solutions, en tout cas, aux citoyens. Et à la fois, alors j'en profite, si certains ont des sujets. Parce que souvent, les personnes nous amènent des idées et très honnêtement, nous, tout ce qui sort d'ici, alors ça a commencé dans un garage, on prend l'établissement, mais tout ce qui sort d'ici, en fait, ça sort de la bouche des candidats. Et en fait, c'est ça notre travail, c'est d'écouter pour derrière pouvoir nous adapter à leurs demandes. Donc, n'hésitez pas à, je ne sais pas, à nous mettre des petites annotations sur des idées, sur des sujets où, voilà, je pense à... D'ailleurs, il y a Eugénie Pommel, l'établissement, le collège, qui ce soir propose une soirée à destination des parents sur le harcèlement. Ça, c'est pareil, c'est des idées qu'ils ont trouvées parce que les gens l'ont signifié. Voilà. On essaye aussi toujours de trouver des sujets qui sont en lien avec... sur le niveau national. Avec l'actualité, peut-être, ce qui se passe. Exactement. Donc là, très honnêtement, il y a des gens très, très bien s'informés au niveau du centre social qui sauront très bien parler de le harcèlement. Donc, on ne va pas forcément aller au dessus. On laisse le... Enfin, quand il n'est bien pas, on le laisse aux autres, il n'y a aucun souci. Et puis, en tout cas, c'est le type de thématique qu'on pourrait. On peut... Voilà. On peut intervenir sur toi. On comprend qu'il y a une largeur énorme de tout ce que vous pouvez proposer. En fait, le plus simple, c'est de passer la porte et venir discuter avec vous. Exactement. Je pense que c'est le plus simple. Puis on peut voir, il y a tous les diplômes et toutes les certifications. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis, en plus, il faut le souligner que les locaux, ils peuvent passer aussi la porte. Oui. Et puis, Myriam, elle est sympa. Elle leur fait un petit truc sympa sur la carte de fidélité à des commerces. Parce qu'effectivement, depuis le début, on est... Enfin, ça, ça fait partie de nos engagements. On est investis dans le local. Effectivement, donc, avec grand plaisir, on vous fera et la carte. Voilà. Myriam se fera le plaisir de passer la carte. La carte de fidélité à tout commerce. Voilà, quand vous allez passer ici la porte du bureau pour prendre des renseignements. Du coup, on a appris plein de choses et on n'imagine pas que dans ce petit cocon, parce qu'on a l'impression d'être comme à la maison, en fait, quand on visite, qu'il se passe autant d'activités. Merci de nous avoir reçus. Je vais te laisser le mot de la fin juste pour rappeler l'adresse, les coordonnées, l'ouverture, enfin, comment on fait pour vous contacter et puis prendre toutes les infos qu'on a besoin. Très bien. Bon. Alors, Bafas Consult, c'est localisé au 6 rue Daniel Fargeau. Vous pouvez me joindre, alors, du lundi au samedi, de 9h à 17h, sur les heures, on va dire, d'accueil téléphonique, au 06 10 10 26 88. Mais le mieux, comme l'a dit Lillitomi, c'est de venir nous voir. Donc, n'hésitez pas à pousser la porte. Je ne pourrai sûrement pas, alors ça, je le dis tout de suite, vous accueillir en cas d'un rendez-vous immédiat si vous poussez la porte. Mais en tout cas, on prendra le soin de prendre un petit rendez-vous cadré avec un temps de disponibilité qu'on pourra vous attribuer directement. Merci beaucoup, Yann. Oui, de rien. Merci de nous avoir accueillis. Merci, Maude, pour la technique. Merci à vous qui nous regardez et qui nous suivez régulièrement. Eh bien, on se retrouvera très prochainement pour un prochain live chez un autre adhérent. Voilà, on vous souhaite une bonne heure de midi. À bientôt. Bye bye. À bientôt.